Bonjour Pascal, je voulais vous interroger tous les deux parce qu'on me pose souvent des questions sur la toxicité des fumées de soudage et donc l'impact sur la santé des soudeurs. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots ? Eh bien oui, on a des connaissances qui sont là sur l'impact sur l'appareil respiratoire, notamment des pathologies bénignes relativement classiques, de pathologies irritatives des voies aériennes supérieures et profondes au niveau pulmonaire. Et puis également des surinfections bronchiques pour lesquelles on se pose des questions sur une vaccination préventive par vaccination antipneumococcique pour réduire le risque de mortalité par infection apneumococcique. Et puis un fait nouveau, c'est la classification comme agent cancerogène certain sur le plan international des fumées de soudage pour le cancer bronchopulmonaire. Donc c'est un métier qui évolue depuis de très nombreuses années en matière de prévention et de technologie. Et vous pouvez peut-être nous en dire plus sur l'attitude et ces niveaux dispositifs mis en place. Oui, tout à fait. Alors le problème, c'est que bien souvent, un seul dispositif d'aspiration ne va pas être très efficace. Il va falloir en mettre peut-être plusieurs en place, compléter cela par la ventilation générale. On a aussi depuis quelques années beaucoup d'offres en termes de torches aspirantes qui permettent aussi de capter une bonne partie des fumées émises. Voilà, donc l'idée quand on veut protéger les salariés des fumées de soudage, c'est de combiner tous ces moyens en plus de la, bien sûr, de la protection individuelle des soudeurs qui est également un moyen supplémentaire de le protéger. Et est-ce qu'il y a des procédés qui sont connus pour être plus émissifs que d'autres ? Alors oui, tout à fait. Dans le domaine des procédés de soudage par fusion, ce sont plutôt des procédés de type électrodenrobé ou MIGMAG qui émettent plus de fumée que, par exemple, le procédé TIG. Et puis, l'idéal serait bien sûr de faire du soudage à l'état solide qui ne génère pratiquement pas de fumée. Mais malheureusement, souvent, ce sont des procédés de niche qui sont utilisés, utilisables dans certains cas et pas dans la majorité. D'accord. Et en matière de surveillance des soudeurs, pour connaître leur niveau d'exposition, est-ce qu'il y a des techniques, des éléments qui peuvent aider les professionnels de santé ? Bien sûr. On peut faire beaucoup de choses. Tout dépend si on veut faire un suivi, on va dire, de première intention par le médecin du travail qui assure la surveillance médicale du soudeur ou si ça rentre dans le cadre de projets de recherche avec des objectifs beaucoup plus précis en termes de marqueurs. Grosso modo, on peut faire deux types de mesures d'exposition. Donc, soit les mesures des fumées de soudage elles-mêmes avec une étude de leur caractérisation. Donc, caractérisation, tout d'abord, des particules ultrafines puisque c'est un aerosol composé de particules ultrafines essentiellement. Caractérisation également dans l'air des concentrations atmosphériques des métaux, des métaux toxiques qui sont fixés sur ces particules fines. On peut également éventuellement mesurer certains gaz qui sont susceptibles d'être générés par combustion ou chimiquement liés à la présence de revêtements sur les pièces soudées. Donc, ça c'est le volet métrologie atmosphérique, prélèvement d'air. Mais on peut aussi faire de la surveillance biologique qui est recommandée. Soit en prescrivant des analyses biologiques classiques, en fait, comme des analyses de métaux au niveau urinaire. Donc, notamment du chrome, du nickel et du manganèse. Le manganèse est même plus pertinent maintenant en faisant des analyses au niveau plasmatique. Ce qui est une meilleure corrélation avec l'exposition et une meilleure, a priori, indication par rapport aux effets neurotoxiques du manganèse, qui sont également suspectés. Et puis, il y a des nouveaux marqueurs qui existent, qui sont prometteurs, mais qui ne sont pas encore d'utilisation courante. Ce sont tous les biomarqueurs d'effets, soit pour mettre en évidence des effets pro-inflammatoires, pour lesquels il y a des indications dans la monographie du CIRC, soit pour mettre en évidence des effets génotoxiques ou des effets en termes de stress oxydatif. Et enfin, il y a des marqueurs extrêmement récents, qui sont des marqueurs de métabolomique, qui permettent d'aller encore plus loin et de mettre en évidence les voies métaboliques impliquées, en fait, dans certains processus inflammatoires ou immunosuppresseurs. Donc, on peut combiner tout ou partie de ces marqueurs en termes de suivi en fonction des objectifs de recherche ou de suivi médical. D'accord. Et en fait, ces éléments permettent de piloter les moyens de prévention et de contrôler également la bonne efficacité des moyens de prévention qui ont été mis en place. Alors, je pense que tout est complémentaire. Donc, ce suivi permet de mesurer l'imprégnation et d'évaluer les risques. Il est complémentaire de l'étude, en fait, des conditions d'activité, de tout ce que vous avez cité, la nature des procédés de soudage, la composition des électrodes, la charge physique, l'utilisation de systèmes de protection comme les torches aspirantes. Il est complémentaire du suivi clinique par le médecin du travail et il est complémentaire de toutes les mesures de prévention mises en place par les préventeurs avec les entreprises. Merci à tous les deux. Merci. Merci. Merci.